Musique Aujourd'hui, je vous amène à Londres, sur les traces de Virginia Woolf. Virginia Woolf et son rapport intime à la folie. Virginie Woolf est née à Londres en 1882 et décédée à Rodemel en 1941. C'est une femme de lettres anglaises, reconnue comme étant l'un des écrivains majeurs et modernistes du XXe siècle. Entre les deux guerres, elle fut une figure marquante de la société culturelle et littéraire londonienne. Parmi ses œuvres les plus marquantes, on trouve La mort de la Falaine, Orlando, Les Vagues, Mrs. Dalloway et entre autres, Une chambre à soie qui a un essai sur la littérature féminine. En 1941, alors âgée de 59 ans, Virginia Woolf va se suicider. Elle pénètre dans la rivière où les poches remplissent de pierres. Elle écrit à son mari une dernière lettre où elle dit « Je ne veux pas devenir folle ». La folie, c'est ce que je désire explorer aujourd'hui avec vous en suivant le cheminement dans la vie de Virginia Woolf ou les péripéties qui l'ont amené à cet acte douloureux, qui l'ont amené ce soir-là jusqu'aux berges de la rivière Ousse. Virginia Woolf était un être fragile, hypersensible. C'est un personnage plus fascinant que les personnages de ses romans. Son expérience à la folie l'avait tant marquée qu'elle avait peur. Elle avait peur des voix qu'elle entend, elle avait peur de perdre ses moyens, de ne plus écrire, de ne plus être elle-même. Son monde se divisait en deux parties, des périodes d'accalmie où elle pouvait écrire et des périodes de crise où elle était dans la perte de soi, dans la totale négation, dans l'absence. Virginia Woolf, c'est le génie à la folie. C'est une femme en avant sur son temps, forgée par des expériences douloureuses. Elle est issue d'une famille recomposée. Son père et sa mère, étant veuve, se sont remariées. Elle se retrouve donc avec des demi-frères et une demi-soeur. Vers l'âge de 4 ans, 5 ans, elle est abusée par ses demi-frères. Vers l'âge de 13 ans, elle perd sa mère. Vers l'âge de 15 ans, elle perd sa soeur aînée. Et en 1904, c'est son père qu'elle va perdre. Tous ces événements douloureux finiront par la plonger dans un état dépressif qui nécessite une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. Vers l'âge de 30 ans, dans un cercle littéraire londonien qui réunissait intellectuels et artistes, elle rencontre son mari, Lyonard Woolf. Parmi les livres les plus marquants de Virginia Woolf, on trouve Mrs. Dalloway. C'est ce roman-là qui l'a fait connaître. Ce roman-là raconte l'histoire ou une journée dans la vie de Clarissa Dalloway. En lisant ce roman, on peut naviguer facilement dans la conscience de Virginia Woolf tant elle a transposé ses propres traits caractériels dans son personnage. Clarissa, c'est le bon côté de Virginia Woolf. C'est un personnage qui cherche un équilibre. Ceci nous amène à dire ou à penser que tous les romans de Virginia Woolf sont autobiographiques ou c'est une autobiographie déguisée. Elle avait écrit « Au fait, je pense parfois que seule l'autobiographie relève de la littérature. Les romans sont les pélures que nous ôtons pour arriver enfin au cœur. Qui est-vous ou moi ? Rien d'autre. » J'ai découvert assez tardivement Virginia Woolf. Mon passage à elle fut à travers une chambre à soi. Un livre essentiel sur la création féminine et ses difficultés. Puis, j'ai lu ses correspondances et ses journaux intimes. Je cherchais des réponses beaucoup plus de ce côté-là que dans ses propres œuvres dont le personnage de Virginia Woolf m'avait fascinée. Pour comprendre Virginia Woolf, il faut lire son premier roman, « La traversée des apparences ». C'est un roman qui trace le chemin à venir de Virginia Woolf. Elle raconte ses obsessions, la vie, la recherche de l'autre, le besoin de liberté et surtout ses obsessions de l'eau, de la folie et de la mort. « Je suis en train de devenir folle. J'en suis certaine, » écrit-elle dans une dernière lettre à son mari. Elle poursuit, « Nous ne pouvons pas revivre cette époque affreuse. Et cette fois, je ne guérirai pas. Je commence à entendre des voix. Et je n'arrive pas à me concentrer. Alors je fais ce qui me semble la meilleure chose à faire. Je ne peux plus lutter. Je ne peux plus lire. » Elle avait des voix dans sa tête qui la poussait à commettre l'irréparable. Elle s'était jetée par la fenêtre dans sa première tentative de suicide. Alors qu'elle entendait dans le jardin les oiseaux chanter en grec. Et Édouard VII dire des gros mots. « Survient alors l'écriture. » L'écriture comme instrument libérateur. L'écriture comme un refuge et une thérapie. Elle aurait permis à Virginia Woolf de tenir sa tête hors de l'eau, de faire face à la déconstruction de son moi, à la déconstruction de sa vie. C'est par la littérature que Virginia Woolf a pu résister à cette folie, à ces voix qu'il a harcelées, à ces démons dont elle n'en pouvait plus. Dans ses carnets intimes, on date du 13 juin 1923, elle écrit sa frustration de vouloir découdre avec les règles de sa vie établies par son époux. Elle se sentait prisonnière avec les désirs de se métamorphoser. Virginia Woolf fut notamment entre exaltation et dépression une grande critique. Elle était juste, exigeante et c'est une femme gai, vive, qui aimait la vie, qui aimait la liberté, qui aimait écrire et qui malheureusement avait ses propres démons. Virginia Woolf avait aussi un sens aiguï de l'amour. On le retrouve dans certains de ses romans. Dans sa autobiographie, ou plutôt biographie autorisée par son époux et écrite par son neveu, Quentin Bell revient incessamment à sa folie. Or, Virginia Woolf, comme tout être humain constitué normalement, avait ces périodes de crise, mais des périodes qui étaient nées par des deuils successifs, par une sexualité mal assumée, par une envie de liberté. Et arrive la guerre notamment, sa maison fut bombardée et cherchait dans les décombres ses carnets intimes. Dans son jardin, une stèle est installée à sa mémoire, où on peut lire une phrase tirée de son roman, « Les vagues » traduit en personne par Marguerite Hürsener, où on peut lire cette très belle phrase, « Contre toi, je me jetterai invaincue et inébranlable aux morts. » Virginia Woolf a préféré mourir pour ne pas devenir folle.